Selon Zachary Akone, tous ceux qui ont trahi la politique d'Alassane Ouattara auront une fin tragique. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le rôle de Zachary Akone dans la rébellion extrait de Libre pour la vérité et la justice du livre de Laurent Babou à la page 199. Tous ceux qui trahiront la politique d'Alassane Ouattara auront une fin tragique et Ibrahim Koulibaly le sait très bien. Nous avons demandé à Castes de se ressaisir. Si vous supportez le MPCI, ne le faites pas pour Zachary Akone, ni pour Ibrahim Koulibaly, ni pour quelqu'un d'autre, sinon pour celui qui a acheté nos armes. Durant notre exil, Ibrahim Koulibaly était notre chef de file. Nous nous sommes mis d'accord qu'il ne serait pas candidat aux élections présidentielles même si Laurent Babou était tué. C'est quelqu'un qui pourrait arranger nos parents du Nord dont on a besoin. Nous avions prévu la mise sous pied d'un conseil de sécurité présidé par Ibrahim Koulibaly avec la participation de la France. Moi, Kone Zakaria, j'étais chargé du recrutement des gendarmes, des policiers et des militaires pour le compte de la rébellion. Nous avions pris les armes, mais ce n'est pas Ibrahim Koulibaly qui les a achetées. Que cette vérité soit sûre de tous aujourd'hui, lorsque nous étions en exil, j'étais le tuteur de tous les groupes, que j'étais prêt à mourir pour mes frères. C'est moi qui ai fait faire entrer les combattants et les armes dans le pays, de Korogo à Abidjan. Si vous supportez le MPCI, ne le faites pas pour Zakaria, ni pour Ibrahim Koulibaly, ni pour quelqu'un d'autre, sinon celui qui a acheté nos armes, c'est-à-dire Alassane Rahman Ouattara. Lorsque nous étions en exil, c'est Alassane Ouattara qui s'occupait de nous. Il nous apportait régulièrement du riz et la somme de 25 millions de francs par mois. Soro, Ibrahim Koulibaly, Adam et moi, nous quatre étions logés dans le même endroit. Dieu est notre force. Nous étions en colère contre le RDD parce que Ibrahim Koulibaly nous a longtemps caché que tout l'argent dont il disposait provenait d'Alassane Ouattara. Ibrahim Koulibaly et moi sommes allés à Paris où nous avions été reçus par le ranchicisme Zanga Ouattara et Zoro Bibalo. Nous avions reçu chacun un montant d'un million de francs et femmes. Zanga a promis de nous envoyer régulièrement de l'argent, mais nous ne savons pas où cet argent est passé. Si Ibrahim Koulibaly le sait, Zanga peut témoigner parce qu'il n'est pas mort. Nous avons juré sur le Coran et nous n'avons donc le droit de le trahir, que ce soit les civils, les militaires et même les dosos. C'est moi qui les ai recrutés, je sais donc de quoi je parle. Je vous demande de nous soutenir car c'est pour Alassane Ouattara que nous avions pris les armes. Ce n'est pas pour Ibrahim Koulibaly ni pour Guillaume Soro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501